What's up tout le monde c'est Dyrko j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de mes équipes de rêve c'est un petit peu différent de d'habitude d'habitude ces présentations de mes équipes low cost et cher cette fois ci c'est que mes grosses équipes alors je vous fais ce genre de vidéo en tout cas cette vidéo parce qu'hier j'ai fait un live d'ailleurs un grand merci à tout le monde on était plus de 600 ça fait vraiment plaisir j'ai fait un live et beaucoup beaucoup d'entre vous me demandez à chaque fois de présenter mes équipes low cost ou pas low cost surtout mes équipes de rêve entre guillemets et c'est pour ça je me suis dit tiens allez on va présenter en vidéo mes grosses équipes et donc c'est parti on va commencer directement par la première équipe elle s'appelle donc cheat and cheat tout simplement parce qu'elle est cheatée on va pas chercher plus loin donc il ya des joueurs pour la plupart qui sont quand même assez accessibles dans cette équipe bon mise à part Dyrko qui est vraiment pas accessible du tout mais sinon voilà Mbakuju je vous présente parce qu'il est accessible je vous présente aussi mozy simon il y en a beaucoup d'autres il ya au nazi il ya bon mélo qui est plutôt accessible aussi la défense un peu moins mais ça reste assez abordable aussi donc je vous présente cette équipe parce que c'est une équipe vraiment très très bonne en 4 3 1 2 alors cheaté tout simplement parce que les deux buteurs sont tout simplement cheaté mbakuju et mozy simon qui sont vraiment très très fort donc un qui joue à la gantoise le petit club de l'emblème et l'autre qui joue donc en série a des joueurs que je connaissais pas du tout l'année dernière du moins je les connaissais non vraiment pas du tout cette année je les ai connus mais voilà par hasard entre guillemets alors mbakuju du nigeria 89 de vitesse 72 en frappe 78 en physique et 70 en dribble 1m 84 élevé en rendement attaque donc franchement il est très 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 fort je n'ai fait que deux matchs avec cette équipe certes mais en tout cas j'ai fait deux matchs et il était très très bon pour un joueur argent il m'a choqué entre guillemets d'autre côté on a mozy simon joueur du nigeria lui aussi beaucoup plus petit mais voilà il se rattrape entre guillemets avec son 5 étoiles en haut des pieds son 4 étoiles en gestes techniques il m'a fait pas mal penser à ma yuka dans les années fifa 13 fifa 14 donc franchement si vous voulez faire le duo mbakuju simon ça fait très très mal après bon forcément j'ai le maestro le maître de la vista entre guillemets le maître des passes déco ensuite on a jo nazi pour un collectif avec mbakuju felipe et melo netto pour un collectif avec mozy simon ensuite felipe et santana pérez ressus roi de ressus et alexandro et le gardien alves voilà c'est une très très bonne équipe bon mis à part si vous enlevez peut-être déco c'est une équipe plutôt accessible à moins de 100 mille crédits c'est sûr et certain les joueurs les plus chers c'est quand même roi de ressus et alexandro et peut-être non même pas alves c'est pas très très cher mis à part ça voilà c'est une équipe quand même assez accessible avec voilà un très bon rendement très bonne qualité de passe une très bonne qualité d'attaque donc voilà je vous la conseille vivement bien sûr faut changer déco ensuite on va directement enchaîner avec mon équipe oh my god numéro 2 donc j'en aurais une numéro 3 on commence à aller dans du très très lourd c'est une équipe vraiment très très bonne avec le duo d'attaque toujours en 4-3-1-2 aguero en version hero et zlatan ibrahimovic en version hero 90 de général en émotion retrouve bien sûr le petit déco 87 général qui fait très très mal je vous le dis si vous n'avez pas regardé la review allez sur ma chaîne elle est disponible en tout cas je kiffe déco cette année enfin c'est la seule année où il est disponible mais en tout cas je le kiffe le milieu de terrain très très fort très bon en passe et très physique yaya touré lame et matudi qui est très très fort matudi pas forcément super cher non plus 84 de général 23000 crédits mais voilà des stats très très bonne même en attaque et même en défense il est partout vraiment il est partout comme en vrai concrètement ensuite on va enchaîner avec le défenseur ultra bon boiteigne pour moi c'est le meilleur défenseur de ce jeu pour l'instant il n'y a pas eu de toti il n'y a rien eu mais pour l'instant c'est l'un ou le meilleur défenseur du jeu or les légendes bien sûr 80 de vitesse 89 en défense 86 en physique voilà c'est du très très lourd pour un collectif j'ai tout simplement mis neuer en version uniforme 88 en plongeon 91 en dégagement j'ai du 58 en vitesse c'est plutôt pas mal ça pour sortir rapidement et en plus on a un beau 89 en réflexe de côté on a OEDS alors j'avais Matt Hummels mais c'est vrai qu'il coûtait quand même cher je trouvais qu'il coûtait cher et qu'il n'avait pas forcément des stats extraordinaires je l'ai vendu à la place j'ai acheté OEDS pour la somme de 3300 crédits donc beaucoup moins que Hummels pourtant il est meilleur que Hummels c'est ça le pire c'est qu'il est meilleur que Hummels OEDS c'est vraiment très très fort 1m87-84 en défense et 78 en physique très très bon ensuite pour un collectif avec Kaya Touré j'ai mis Klichy et de l'autre côté j'ai mis Serge Aurier qui est ultra chaud les gars Serge Aurier c'est une machine vraiment déjà l'année dernière je l'ai aimé beaucoup mais cette année c'est un sur-kiff voilà on va enchaîner directement avec ma BPL on va retrouver un joueur qu'on avait déjà dans l'équipe précédente donc il y a Sergio Kun Aguero en version hero que j'aime énormément à côté donc à gauche on a le nouveau Sanchez en version uniforme d'autre côté on a Eric Lamella je vais y arriver 41 000 crédits c'est cher mais en tout cas il est très très bon en tout cas moi je le sur-kiffe alors certes 19 matchs 4 buts 3 positifs c'est pas énorme mais en tout cas dans la construction de balle dans tout ce qui est reprise et tout il est très très bon dans la construction du jeu il est très important et je l'aime énormément bon après c'est un sur-kiff personnel c'est pour ça que je l'ai pris j'aurais pu prendre n'importe qui mais c'est vrai que Eric Lamella est très très bon gaucher jouant à droite je repique dans l'axe je frappe du pied gauche ça fait but tout simplement en plus il est très complet 80 en vitesse 80 en frappe 80 en passe 85 en dribble donc voilà c'est parfait c'est vraiment un très très bon joueur on a Mezudozil en version uniforme du Yaya Toure du Wanyama donc Yaya Toure Wanyama c'est le duo en milieu de terrain énorme ils sont plutôt rapides bon même si Wanyama à 60 de vitesse franchement je le trouve plutôt rapide mais surtout physiquement très présent en défense c'est l'une de mes défenses préférées donc clichy encore une fois on le retrouve au Corée Mbamba c'est vraiment pas cher vraiment 1800 crédits Mbamba au Corée 2000 crédits donc ça fait 4000 crédits pratiquement la défense et pourtant regardez-moi ces stats 80 en vitesse 83 de physique 76 en défense 1m83 79 en physique 78 en défense 82 de vitesse 1m82 c'est ma défense préférée cette année et le gardien Mignolet et pour finir on a un petit Walker on va enchaîner directement avec ma Oh My God numéro 3 encore une fois de très grands joueurs on va retrouver pour la troisième fois consécutif donc Sergio Kuhn Aguero en version héros on va retrouver aussi Alexis Sanchez en version uniforme on va retrouver aussi Yaya Toure mais les petits nouveaux les voici les voilà donc Kevin De Bruyne en version uniforme pour avoir le bon collectif avec Sergio Kuhn Aguero et avec Yaya Toure alors c'est vrai que j'ai pas forcément testé énormément Kevin De Bruyne mais voilà les stats sont là je pense qu'il va être très très fort 78 de vitesse 86 en tir 88 en passe 87 en dribble et 77 en physique il est très très complet et ça fait plaisir d'avoir un joueur en milieu de terrain de cette qualité là ensuite vous l'avez vu je pense c'est bien sûr Lionel Messi ou Léo Messi comme vous voulez bref Messi 92 de vitesse 88 de frappe bref j'ai pas besoin de vous le présenter c'est du très très lourd Messi encore une fois cette année pied gauche droite enfin il joue à droite pied gauche je repique dans l'axe il y a but en plus de ça il y a un pied gauche somptueux on a Peres pour un collectif et on a le petit Cancelo pour un collectif avec Peres et avec Messi ensuite on retrouve donc la défense de tout à l'heure Boateng Ouedes Neymar et Gibbs pour avoir le collectif avec Sanchez et Yaya Toure et voilà et on va enchaîner je crois que c'est ma dernière équipe c'est ma dernière équipe je l'ai appelé Barce je sais pas pourquoi mais bon je l'ai appelé Barce quand même on va retrouver donc le duo Messi-Ibrahimovic en version Hero pour un collectif Lavezzi qui est franchement il m'a pas mal impressionné à vrai dire j'ai fait que 3 matchs avec Lavezzi pour l'instant mais il m'a vraiment impressionné alors je n'ai marqué qu'un but mais à chaque fois même s'il n'a que 82 en vitesse cette année je trouve d'ailleurs c'est n'importe quoi parce qu'en vrai il est très rapide et ils l'ont baissé à la masse cette année c'est n'importe quoi il mérite un 89 ou un 88 au moins mais pas 82 c'est n'importe quoi bref très rapide malgré ses 82 en vitesse plutôt bon en frappe, plutôt bon en passe, plutôt bon en dribble et en physique en plus de ça 73 en physique c'est plutôt propre pour un collectif aussi Mathudy encore une fois Mathudy Charo est présent Curse à voir pour un collectif avec Mathudy on retrouve bien sûr une des défenses que je préfère donc c'est Boateng Ouedes Neymar j'allais dire Neymar mais non c'est Neymar qui est très 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 fort en même temps les stats sont là on a Demarcos qui est très bon aussi en défenseur droit pour une ligue à BBVA et ensuite pour un collectif avec Messi on a Fuego et Perez voilà bah écoutez c'est tout pour moi j'espère en tout cas vous aurez apprécié la présentation de mes équipes de rêve avec mes joueurs monstrueux entre guillemets si vous avez aimé ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un like ça me fera plaisir en plus de ça je pourrais pourquoi pas en refaire mais mis à part ça je pense pas que je vais en refaire tous les mois contrairement aux équipes présentation d'équipe le cost est cher donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez apprécié c'était Dercos on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo prochain de vous Ciao tout le monde